Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du cuir chevelu qui peut vous démanger, vous gratter, devenir rouge, avoir des pellicules, etc. Certaines ont ce problème, moi je n'ai pas de soucis de ce côté là mais sachez que personne n'est à l'abri d'avoir un jour ce petit souci donc on va parler des choses naturelles qui peuvent soulager votre cuir chevelu voire même le soigner. Donc sachez déjà que ces problèmes sont liés donc cuir chevelu qui gratte, qui est vraiment irrité, les pellicules c'est vraiment quelque chose qui est lié et qui peut surgir ensemble en même temps où ça peut évoluer petit à petit donc au début ça va vous gratter un peu et après ça va être de pire en pire jusqu'à provoquer des démangeaisons atroces et avoir des pellicules justement. Donc voilà, moi je dis, je ne suis pas concernée mais je me suis bien renseignée sur le net et j'ai eu quelques conseils de la part de filles sur le blog et la page Facebook donc je vais en discuter un peu avec vous donc d'abord ça peut surgir du stress, la pollution, les expositions au soleil, etc. donc ça peut vraiment surgir de tout et n'importe quoi surtout si vous êtes anxieux, que vous avez tendance à vous gratter quand quelque chose ne va pas, etc. donc faites bien attention déjà de ce point là donc vraiment faites attention, surtout si vous avez déjà de base une peau très sensible donc faites vraiment très attention quand vous voulez vous gratter, ne prenez pas vos ongles faites avec le bout des doigts quand ça vous démange vous faites vraiment avec le bout des doigts parce que les ongles ça va abîmer votre peau ça va peut-être même la faire saigner ou autre donc faites vraiment très attention à vous donc voilà pour ceci donc j'ai mis mon ordi à côté pour avoir tous les points essentiels pour ça donc ça peut venir aussi d'un shampoing très agressif donc si vous avez un shampoing traitant ou quelque chose vraiment d'assez fort donc ça peut provenir de ceci ou tout ce qui est brushing à répétition, lisseur donc ça chauffe le cuir chevelu la brosse du brushing, la brosse ronde ça va frotter contre votre cuir chevelu et ça va vraiment l'irriter donc faites bien attention, allez tout doucement et évitez le contact avec le cuir chevelu donc j'ai fait quelques recherches sur Aromazone donc j'ai pris les principaux éléments que je trouvais assez sympathiques pour traiter ces petits problèmes donc après il doit y en avoir encore des tas d'autres donc je vous laisse consulter vous même Aromazone mais j'ai trouvé donc au niveau des huiles essentielles celle de géranium rosa d'Egypte et celle de lavande aspic donc apparemment la... donc celle de géranium est un antibactérien efficace celle de lavande est donc à cicatrisant externe exceptionnel donc tout ce qui est coupure etc donc tout ce qui est démangeaisons les petits points rouges qui apparaissent quand on se gratte etc donc apparemment ça a l'air de faire cicatriser un petit peu plus vite la peau donc au niveau des huiles j'ai trouvé celle d'amande douce, de riz sain et d'huile d'olive donc qui tous les trois sont très très bonnes donc pour adoucir les cheveux vraiment soigner le cuir chevelu il y en a une qui active la réparation de la peau c'est celle d'amande douce celle d'argan est nourrissante et cicatrisante et l'huile végétale d'olive j'en avais déjà parlé et ça apaise le cuir chevelu qui démange donc faites des bains d'huile avec ces huiles là si possible après si vous en avez pas sachez qu'une huile... il y a certaines huiles qui sont surtout préconisées pour la cicatrisation du cuir chevelu ou de la peau en général mais si vous en avez pas vous pouvez déjà faire avec une autre huile ça devrait déjà calmer, soulager les irritations vous pouvez également faire un mélange huiles essentielles et huiles donc attention tout d'abord au mélange des huiles essentielles faut vraiment pas en mettre beaucoup donc quitte en mettre juste quelques gouttes etc... faites vraiment très très attention donc voilà donc ensuite j'avais trouvé l'extrait sec de bardane donc c'est une poudre qui s'ajoute dans vos mélanges donc peu importe, soit avec du henné donc le henné également aide à ce problème le shikakai donc vous pouvez faire un masque mélangé tous ensemble donc la bardane est un antiseptique et un apaisant cutané exceptionnel le shikakai est très bon pour prévenir les pellicules et assainir le cuir chevelu et donc le henné neutre nettoie et purifie le cuir chevelu voilà ensuite à conseiller un shampoing doux ou une base lavante neutre donc quelque chose qui est sans tensioactif, agressif et qui de préférence a une base 100% naturelle donc faites vraiment très attention également à la composition de vos shampoings qui peuvent être très agressifs y compris rien qu'une base lavante qui contienne des ouf je vais y arriver des sodium loryl sulfate etc il faut vraiment faire très attention voilà donc après vous pouvez vous masser le cuir chevelu j'en parlais un peu précédemment mais si vous avez peur de vous faire mal plus qu'autre chose vous pouvez opter pour un masseur de tête donc c'est une sorte d'araignée avec plein de petites pattes à en faire etc et vous avez juste à baisser et remonter et donc ça va provoquer un massage du cuir chevelu avec des petites boules au bout en fait et ça ne va pas abîmer votre crâne ni rien et ce que vous pouvez faire c'est imbiber le bout de ces boules d'un peu d'huile vraiment quelques gouttes d'huile et justement ça va faire le massage et en même temps ça va soulager votre cuir chevelu donc également pour le brossage ne prenez pas tout ce qui est brosse en plastique donc ce qui est brosse et peigne en plastique parce que en général ça déboule et ça va gratter votre cuir chevelu quand vous avez passé à chaque fois soyez vraiment très délicat quand vous brossez les cheveux déjà et aussi quand vous faites des coiffures quand vous les attachez ne les tirez pas ne tirez pas vos cheveux ne les attachez pas trop fort pas trop serré et déjà ça ira mieux vous constaterez déjà quelque chose de mieux optez plus pour une tresse basse ou sur le côté etc ça évitera de tirer sur le cuir chevelu par exemple une queue haute ça va vraiment étirer vos cheveux en arrière y compris votre cuir chevelu donc ça risque de ne pas être terrible donc essayez de faire attention de ce côté là voilà donc après il y avait des filles qui m'avaient conseillé l'aloe vera donc c'est vrai c'est hydratant et c'est cicatrisant j'ai déjà constaté que l'aloe vera était très bonne sur tout ce qui est griffe tout ce qui est afte etc ça soulage bien donc ça pique pas non plus ça pique pas c'est ça qui est bien ça hydrate et ça soulage voilà ensuite on m'a conseillé l'huile végétale de sapote et enfin la poudre de pivoine sachez que la poudre de pivoine a l'air vraiment très sympathique vous pouvez aller voir sa fiche technique sur Arvo Amazon que je vais vous mettre juste en dessous de la vidéo sachez qu'on peut faire pas mal de soins avec donc un shampoing sec déjà pour les filles qui ont les cheveux gras sans agresser le cuir chevelu et vous avez également une lotion je crois à base justement de poudre de pivoine qui soulagerait les cuirs chevelus irrités qui grattent donc voilà pour tout ceci je regarde si j'ai rien oublié donc après au niveau des soins vous pouvez faire par exemple des mélanges de aînés plus shikakai plus huile plus huile essentielle vous pouvez après faire seulement des masques ou des champagnes au shikakai additionné de poudre de pivoine et d'huile essentielle après c'est à vous de faire vos petits mélanges voir ce qui convient le mieux en fonction de l'état de votre cuir chevelu après sachez que ça peut être temporaire donc ça peut être traité naturellement sans problème mais les personnes qui ont des problèmes de peau à la base et qui ont une peau qui ont de l'eczéma d'absoriasis ou autre faites vraiment très attention consultez un dermatologue et demandez si il ou elle donne son accord par rapport à ses soins savoir si ça n'interagira pas avec un autre produit qu'on vous a donné une crème ou un médicament etc parce que les huiles essentielles pénètrent quand même la peau donc il faut vraiment faire attention au corps on ne sait vraiment jamais donc j'ai fait un petit récapitulatif de l'article que j'ai fait sur mon blog et que je vais vous remettre en dessous de cette vidéo donc faites vraiment ça peut être temporaire comme ça peut être sur plus long terme donc si ça dure quelques mois et que vous arrivez à le traiter vraiment il n'y a pas de soucis mais si ça persiste allez consulter un médecin voir un dermatologue ou quelqu'un qui pourra vraiment soigner votre peau avec des bons produits nécessaires à ça et donc voilà pour mes conseils n'en faites pas trop non plus faites pas trop trop de soins mais normalement déjà rien qu'avec ça ça devrait soulager votre cuir chevelu donc bon courage à vous toutes si vous avez des petits soucis de ce côté là je vous souhaite vraiment bon courage donc je ne souhaite personne de passer par là ça ne doit pas être évident c'est vrai que parfois ça m'est déjà arrivé que mon cuir chevelu me grattait un peu mais c'est vrai que ce n'est pas très supportable c'est vraiment ennuyeux de devoir se gratter toute la journée comme ça voilà donc bon courage à vous et à la prochaine pour la future vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501